Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 8 janvier 2021, 7h09, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on a toutes les raisons de penser et la réalité nous le rappelle que ça va aller de plus en plus mal. Ceci étant dit, on va retourner encore dans le monde de la téléréalité, la présidence de Donald Trump a un échec lamentable pour les Américains, un cauchemar, on se réveille après un cauchemar, un mauvais rêve, avec tout ce que ça implique, tu te sens, quand tu as eu vraiment un cauchemar terrifiant, tu as des soirs, tu te trentes, tu es inquiet, tu penses que c'était réel, mais dans le cas des Américains, c'était réel. Ça a été la chute de la République, la chute de l'Empire américain, à laquelle on a assisté ensemble, sous une forme d'hypnose, parce qu'on était hypnotisé par le spectacle de, on pourrait l'appeler, de contrôle de l'esprit. C'est que la cabale de cannibales de mangeurs d'enfants n'est pas du côté que tu pensais. Et tous ceux qui ont pensé que Donald Trump était le sauveur envoyé par le Seigneur pour lutter contre le mal, bien là, vous vous êtes rendu compte que vous avez été dupé, parce que c'était le mal lui-même qui a sévi pendant quatre ans, avec une rhétorique de haine, de destruction, vraiment de division, comme on ne l'a jamais vu dans le monde. Le monde, t'as feu et à sang, les familles sont séparées, divisées, les amis sont, les amitiés sont brisées. Puis moi, j'en ai vécu des amitiés brisées à cause de ça, parce que vous le savez, au début, j'étais un peu un pro-Trump sans vraiment l'être fondamentalement, mais je m'attendais à quelque chose, je me disais peut-être enfin quelque chose de nouveau. Mais j'étais vraiment tiède, dans le fond, avec beaucoup de doute, et finalement, ça s'est avéré vrai. Ça a été probablement le pire moment des quatre pires années de l'histoire récente de l'humanité, mais on pourrait remonter aussi dans le passé, mais si on va rester dans notre monde à nous, notre vie à nous contemporaine, la pire période. Jamais on n'a vu un président, même de pays qu'on appelle voyous, se comporter comme Donald Trump. Ça a été vraiment répugnant. C'est comme si on avait été violé, agressé pendant quatre ans. Et c'est vraiment, wow, libérateur de savoir que les Américains se sont ressaisis, juste à temps. Et on dit à Donald Trump, ce pseudo-homme d'affaires, sans vergogne, un immondice de l'humanité, « You're fired. Retourne à tes affaires corrompues, si tu peux, parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui t'attendent au coin de la rue, dont le prochain procureur général, Merit Garland, qui devait être un juge de la Cour suprême quand l'élection est arrivée en 2016. Il avait été présenté au Sénat pour être celui qui remplace Scalia, qui était décédé. Et les Républicains ont refusé de même entendre la proposition des démocrates pour nommer Merit Garland à la Cour suprême. Et Donald Trump a été élu, et on sait ce qui est arrivé après, il a eu la chance de nommer trois juges à la Cour suprême. Merit Garland vient d'être nommé par, et je vous en avais parlé il y a quelques jours, qu'il était à la tête de la liste pour le poste de procureur général, et il a été confirmé hier. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit devage qui s'en vient du côté de Merit Garland. On verra bien, mais si on se fie à ce qu'il a dit, lui, il va mettre la loi de l'avant, et que personne ne sera au-dessus de la loi. Ce n'est pas bon signe pour Donald Trump, qui probablement s'enligne de plus en plus pour s'auto-pardonner ou s'arranger pour démissionner et donner à Mike Pence la possibilité de lui pardonner, parce qu'on sait que dans ce qui s'est passé mercredi, l'assaut sur le Capitole, tout ça est incité par Donald Trump, qui depuis l'élection ne cesse de clamer faussement que l'élection lui a été volée. Et le jour où ça s'est produit, mercredi, le matin, il y avait une grande réunion à Washington. Il l'avait annoncé, il avait dit aux gens, rendez-vous là, ça va être important, et patati et patata. Et il y a eu, naturellement, une scène qui a été montée. On avait des dizaines et des dizaines de milliers de pro-Trump, du MAGA World, qui étaient là, enflammés, à croire depuis le 4 novembre que l'élection leur avait été volée, ce qui est complètement, complètement un mensonge de A à Z. et cette foule-là a été excitée par Rudy Giuliani, par Don Junior, le fils de Donald Trump, et par Donald Trump lui-même, pour les envoyer marcher sur le Capitole. Et on a vu ce qui est arrivé. Une foule a un niveau d'intelligence très, très bas, très faible, peu importe la foule, et ça a mené à des gestes que jamais on n'aurait pu penser voir aux États-Unis. Et à cause de ça, Donald Trump fait face maintenant à la justice, et c'est pour ça qu'il est venu hier complètement renverser sa veste et condamner tous ceux qu'il a envoyés démolir et envahir le Capitole, parce qu'il sait que le procureur fédéral de Washington pense à l'incriminer. On ne peut pas l'incriminer maintenant parce qu'il est président. Mais quand il perdra son immunité présidentielle dans 12 jours, Donald Trump fait face à beaucoup de casse-tête. Tu ne peux plus être sauvé par ta présidence, tu perds le plus important de sa présidence dans son cas, l'immunité. Puis on va les voir et on va les écouter, tout ça, ce qui s'est passé, on va faire un petit résumé de tous les 24-48 dernières heures de ce qui se passe aux États-Unis sur les grands, pas les grands réseaux, mais les sites de nouvelles variées. Donc, on a eu Eric Trump et Don Jr. qui ont incité à une violence incroyable et menacé les républicains. On va commencer avec ça. Je vais vous trouver le lien. J'en ai plusieurs à vous partager. Et on l'a ici. Donc, ça, c'est le matin, juste avant que Donald Trump ait envoyé la foule, en lui disant aussi à la foule, je m'en viens avec vous autres. Pour moi, c'est Donald Trump. Donald Trump n'a même pas fait son service militaire, il s'est sauvé de son service militaire parce que c'est un lâche. Pensez-vous qu'il était pour aller avec la foule sur le Capitole? On écoute Eric Trump, ici, un petit bum, un autre criminel qui prévient les républicains que le parti républicain appartient à Donald Trump maintenant, comme les tyrans sont les propriétaires de leur parti politique. Oh, c'est un message pour tous les républicains qui n'ont pas voulu se battre. Se battre contre quoi? Contre un mensonge de Donald Trump qui allègue que l'élection lui a été volée, ce qui est complètement un mensonge d'une grossièreté gênante. Les gens qui n'ont rien fait de ces républicains, ces élus républicains, pour arrêter le vol, c'est parce qu'il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol. Les républicains ont même bien performé. C'est Donald Trump qui a été répudié parce que c'est un être ignorant qui a été républicain. C'est tout. attention, encore là, d'une famille criminelle, d'une famille odieuse. Et comme tous les criminels et comme tous les tyrans et les dictateurs, ben oui, ces gens-là s'approprient le parti républicain. Pouvez-vous imaginer ça? Incroyable. Et dans ce même matin, tu as eu Rudy Giuliani, un autre homme qui a perdu toute crédibilité, qui s'est abaissé à un niveau vraiment honteux, qui s'en va inciter la foule, encore là, à la violence, qui s'en va la pomper, comme on dit par chez nous. Qui cache des évidences, d'après vous? Les criminels cachent des évidences. C'est incroyable. Pas les gens honnêtes. Donc, dans les dix prochains jours, on va pouvoir voir les machines, les fameuses machines de votation qui sont croches, qui sont frauduleuses. Tous les bulletins de vote qui sont frauduleux, c'est tout du délire. C'est toutes des légendes urbaines qui ont toutes été rejetées par toutes les cours, 60 fois qui sont allées devant les tribunaux. Puis c'est tous des juges, la plupart du temps, qui ont été nommés par Donald Trump en plus. Et la Cour suprême a rejeté deux causes. Ça n'a même pas pris la peine de regarder ça parce que t'es aux États-Unis d'Amérique, mon chum. T'es pas dans le fin fond d'une jungle où t'as un parti unique dans une république badanière qui abuse et qui abuse sa population avec des élections frauduleuses. T'es aux États-Unis, Ben. Are you serious? Et si on a tort, on va avoir l'air d'une bande de fous. Ça fait longtemps que vous avez l'air d'une bande de fous hystériques qui sort directement d'un anisle. Mais si on a raison, donc y va-tu? Encore là, ils n'ont aucune évidence parce qu'ils disent si on a tort, on va avoir l'air de fous, mais si on a raison, ben, toi, tu nous dis depuis le lendemain de l'élection que vous avez toutes les preuves. Sans où les preuves? Il n'y a personne qui les a vues. Oh, il y en a beaucoup qui vont aller encore en... Encore là, l'utilisation toujours de la prison, la prison, la prison. Comme dans les républiques badanières, comme dans les pays totalitaires. On fait toujours référence à la prison. Alors que c'est eux autres devraient être en prison. Rudy Giuliani, l'avocat le plus corrompu qu'il n'y a pas. Donald Trump, ça fait des années qu'il aurait dû être en prison. Mais il a toujours été capable de s'en sortir. Mais là, peut-être que sa présidence aura fait sauter ou déborder le vase avec une goutte de trop. Les républicains qui ont envoyé le monde en guerre pour rien contre l'Irak. Wow! Ayons des... Imaginez-vous, une justice du combat par le combat. C'était une incitation directe à la violence et Donald Trump est arrivé par la suite. Oh! Ceux qui sont ici aujourd'hui ne veulent pas voir notre élection avoir été volé par une bande de radicaux, extrémistes, gauchistes, démocrates. Il se pense dans quel univers, lui? En 2016, il chantait une autre chanson quand il a été élu. Avec le même système électoral, les mêmes machines. Incroyable. Encore là, et volé aussi l'élection par les fake news médias parce que naturellement, comme tout tyran, tout dictateur, il n'aime pas qu'une presse vienne le remettre en question, le questionner, s'opposer à ses politiques. Il aimerait être comme Vladimir Poutine, avoir une presse qui est en mode de vénération, apeurée par la possibilité de finir empoisonnée ou en... en Sibérie. On ne va jamais concéder, on ne va jamais abandonner. Ça, c'était le matin, mercredi matin. Tu ne concèdes pas quand il y a eu un vol. Donc, il est encore en train de dire à ses partisans que l'élection lui a été volée, ce qui est complètement faux. Notre pays en a eu assez, oui, de toi. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé et qu'ils t'ont congédié de la Maison-Blanche Body Boy. On ne l'acceptera pas plus longtemps. Ben, de quoi tu parles, mon chum? T'es fait congédier Get the F out. Et c'est ça, tous ceux qui êtes ici aujourd'hui, c'est à propos de ça que vous êtes ici, parce qu'on n'accepte pas. Et encore là, il leur dit, vous avez trouvé une expression incroyable, on va arrêter le vol. De quoi parle-t-il d'un délire parce qu'il est incapable d'accepter sa défaite Donald Trump qui les a incités à aller à la violence? On demande au Congrès de faire la bonne chose. Ben, la seule chose à faire, c'est de continuer le processus démocratique américain qui est de confirmer et d'accepter la victoire de Joe Biden. Et le Congrès ne peut pas faire autre chose et ça, je vous l'avais dit aussi. C'est du délire encore là d'un autocrate. Et comptez seulement les votes du collège électoral qui ont été légalement obtenus. Ça veut dire que ceux qui ont été légalement obtenus aux yeux d'un tyran, c'est ceux qui ont tous été en sa faveur. Tous les autres sont illégaux. Et j'aimerais vous rappeler en vous ouvrant une petite parenthèse, que la présidence de Donald Trump a mené à la défaite électorale présidentielle de la Maison-Blanche, la défaite et le contrôle de la Chambre. Parce que Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, les républicains avaient le contrôle de la Chambre et du Sénat. Et on se rappelle qu'à l'élection de mi-mandat de 2018, les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre et en 2020, ils ont perdu le contrôle du Sénat. Gracieuseté de la présidence de Donald Trump. Oh, il dit, je sais que bientôt, tous ceux qui sont ici, vous allez aller marcher sur le Capitole. Donc, il les envoie sur le Capitole. Oh, il a dit pacifiquement et patriotiquement aller vous faire entendre votre voix. Et là, c'est là qu'on va voir si les républicains sont capables de rester forts. En quoi? En reniant, en reniant la volonté du peuple américain. c'est comme ça que Donald Trump voit la force, c'est de rejeter une élection démocratique. L'intégrité. Lui, il parle d'intégrité. Wow! Et aussi, on va voir s'il reste fort pour notre pays. Donc, pour Donald Trump, et ça, je vous l'avais dit depuis longtemps, un vote légal, c'est un vote pour moi. Comme Saddam Hussein, comme Vladimir Poutine, comme Hugo Chavez, comme Nicolas Maduro. et Kim Jong-un. Notre pays a été en état de siège depuis longtemps. C'est parce que, je ne sais pas, mais dans les 40 dernières années, les États-Unis sont allés envahir plein de pays et contrôler plein de parlements. C'est dans quel univers vit cet homme? Je ne sais pas. Nous sommes s'assemblés à un moment quand la démocratie est en crise. Et là, tu as Ted Cruz, qui a été attaqué en 2016 dans les primaires républicaines par Donald Trump et qui avait été accusé d'avoir volé aussi les votes qu'il avait eus, qui s'en va se disgracier. Tout ce monde-là s'est disgracier. Et on a eu Donald Trump, Pierre, qui a tourné sa veste, qui a abandonné ses supporters, parce que le monde entier a vu ce qui s'est passé et l'ensemble de tous les républicains l'ont laissé tomber, l'ont abandonné dans cette folie. Et il fait face maintenant, peut-être, après sa présidence, à des accusations là-dessus, d'incitation à la violence qui pourraient mener à une condamnation, à un emprisonnement. Donald Trump, Pierre, a tourné sa veste et a abandonné ses millions. Le grand combattant avec Vladimir Poutine de la cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, a condamné les gens qu'il a envoyés au Capitole. Wow! Quelle dignité! Quel grand combattant! Quel grand retour du grand Seigneur Jésus! Wow! Oh, je voudrais commencer en condamnant l'attaque haineuse contre le Capitole! Comme tous les Américains, je suis outragé par la violence. Ah, oui! Wow! Par le chaos et le manque de respect pour la loi. J'ai déployé la garde nationale. C'est pas vrai? C'est pas lui qui l'a déployé? C'est Mike Pence. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que, chers amis, pendant que tout ça se passait, des images inédites ici, Donald Trump était en train d'avoir une petite fête et un party avec sa famille et ses proches pour célébrer le chaos qui se passait. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Je ne mets pas le volume parce qu'il y a de la musique et ça pourrait... Ici, on voit Kimberly Goodford, la copine de Don Jr. qui sont en train de faire la fête. Oh! Pendant que le Capitole est en train de se faire ravager après les incitations à la violence de Donald Trump, on fait la fête. Donald Trump qui devait aller les accompagner. on est en train de fêter. Et là, on voit ici Donald Trump et ses proches qui sont en train de regarder la télé. Il était apparemment super excité. Il était en délire, en délirium tremens face à l'assaut contre la Capitole. Wow! Je vous laisse que vous allez avoir toutes ces vidéos-là, vous irez les visionner. Donc, Donald Trump, on revient à notre ami Donald Trump qui abandonne ses petits mignons qui pensaient qu'il était le grand combattant de la cabale de cannibales, mangeurs d'enfants. et expel les intrusions. L'Amérique est et doit toujours être une nation de loi et d'ordre. Les démonstrateurs qui ont infiltré le Capitole ont défié le siège de la démocratie américaine. C'est lui qui les a envoyés et qui est en train de faire la fête. Pendant que ça se passait. Mais comme il est encore en train juste de penser à lui, parce que là, maintenant, c'est lui qui pourrait faire face à des accusations vraiment graves. Il pourrait être le premier président à être inculpé, accusé et emprisonné. Oh! Pour ceux qui se sont engagés dans des actes de destruction et de violence, vous ne représentez pas notre pays. Oh! C'est ça qu'il leur dit maintenant parce que là, son cul est en danger. Et tous ceux qui ont violé la loi, vous allez payer maintenant. Lui, il va vous faire payer les petits mignons parce que lui, il doit sauver ses fesses maintenant. Wow! Et ça, c'est ce que Donald Trump leur disait le jour dans la fin de journée de mercredi pendant que ça se passait sur le Capitole. Je sais que vous êtes en douleur, je comprends votre douleur. On nous a volé une élection, ça c'était dans la fin de journée, mercredi. On nous a volé l'élection. Oh! C'était une victoire écrasante. et tout le monde le sait. Et spécialement l'autre côté. Mais vous devez aller à la maison maintenant. Il faut qu'on ait la paix. Il faut qu'on ait la loi et l'ordre. Il faut qu'on respecte les représentants de la loi et de l'ordre. On veut que personne soit blessé. c'est une période de temps très difficile. Il n'y a jamais eu un temps comme ça, non, il n'y a jamais eu un président autoritaire et totalitaire et dictateur aux États-Unis. On ne pensait jamais qu'ils pourraient nous voler une élection comme ça. Ça, c'est après, à la fin de la journée. Ils m'ont volé à moi, ils l'ont volé à vous, à notre pays. c'était une élection frauduleuse et ils continuent avec ces mensonges et ces mensonges même après ce qui s'est passé au Capitole. Mais on ne peut pas jouer le jeu de ces gens-là. Il faut qu'on ait la paix. Bien là, c'est parce que tu les as tous envoyés, tu les as pompés depuis trois mois. Donc, allez à la maison. On vous aime. Il leur dit, on vous aime. vous êtes vraiment spécial. Vous avez vu ce qui est arrivé. Vous avez vu comment les autres sont traités. Sauf de façon tellement diabolique. Je sais comment vous vous sentez. Mais allez à la maison. Allez à la maison en paix. Wow! Imagine-toi, man. Puis après ça, il tourne sa veste puis il leur dit, vous allez passer au cash. Vous avez défié le siège de la démocratie américaine maintenant que je vous ai envoyé. Puis là, maintenant que moi je suis en danger. Voyez-vous, moi je ne le sais pas, mais si c'était ça votre grand envoyé spécial du grand seigneur avec Vladimir pour sauver l'humanité d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, ben, lui il pense plus à ses fesses puis à protéger ses fesses. parce que ça ne revient pas qu'on se soit fait tous duper trompé. Je vous reviens avec plein d'autres choses, mais il fallait que je vous l'envoie celle-là, les conspirationnistes que je ne déteste pas, mais franchement, revenez à la raison ou allez vous faire soigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada